Salut les pilotes ! Ouais, les pilotes, pas les amis roux, aujourd'hui on va parler de Star Wars X-Wing. C'est ma première vidéo où je vais enfin vous présenter des figurines de Star Wars X-Wing en détail avec exactement la même formule que celle que j'utilise pour Armada. C'est-à-dire qu'on va regarder les pièces en macro, ensuite on va regarder les cartes des vaisseaux et puis ensuite on alignera les cartes d'amélioration. Et puis je vous donnerai un petit peu mon ressentiment. Après je suis débutant à Star Wars X-Wing, donc j'espère que vous serez un petit peu magnanimes. Allez, c'est parti, on lance le feu ! Ah non ! Non, lui, non ! Chier ! Chouille, écoute ! Non, mais... Ah, qu'est-ce que t'as foutu ? Bon allez, on commence avec la présentation des vaisseaux en macro. Et on va commencer par le Kyrax, donc ce nouveau Kyrax, puisque à l'origine il est plutôt dans les tons marrons et verts khaki, un peu camouflés. Donc là, celui-ci, il est clairement orienté soleil noir, puisqu'en fait il a l'icône du soleil noir sur les ailes. Je le trouve super chouette. Franchement, voilà, moi je suis toujours trouvé que c'était un beau vaisseau. Alors bon, c'est pas un vaisseau à l'origine de la trilogie, de l'hexalogie. Et on peut avoir du mal avec ces vaisseaux-là, mais moi je le trouve très sympa. Puis vous allez voir, il a vraiment des atouts. En tout cas, la pièce est vraiment superbe. Allez, ensuite on parlera donc du Star Viper. Donc ce Star Viper, il est redesigné aussi, avec des couleurs rouges. Alors c'est vrai que ça peut choquer. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas unanimes sur cette pièce. Moi, je dois avouer que je trouve que c'est un peu au niveau des aplats. Ça manque de relief, en fait, cette couleur qui a été choisie. Ça aurait mérité de briller un peu plus, d'autant plus qu'ils sont capables de le faire. Puisque vous remarquerez que le cockpit, en fait, la verrière du cockpit, elle, elle renvoie bien la lumière. Donc étant donné que, voilà, j'aurais préféré que ces plaques rouges, en fait, soient plus brillantes. Bon, c'est pas le cas. Voilà, après, quand on la voit en vrai, ça reste une figurine qui est très impressionnante, qui a une belle taille, et puis qui est plutôt racée. Donc, voilà, en demi-teinte, mais plutôt réussie quand même. Allez, on va présenter les choses dans le même ordre que la macro. C'est-à-dire que je vais commencer par le chasseur Kirax. Donc, le chasseur Kirax, déjà, il présente deux cartes qui ne sont pas nommées. Une qui vaut 20 et une qui vaut 23. Alors, vous le verrez, vous le comprendrez. Toutes les valeurs qui sont liées au vaisseau ne vont pas bouger. C'est-à-dire que même quand on arrivera sur un vaisseau qui est nommé, vous verrez, en fait, que la capacité d'attaque, la capacité d'agilité, la coque et le bouclier ne vont pas changer. Donc, pour ce vaisseau Kirax, on a une capacité d'attaque qui est de 3. On a une capacité d'agilité qui est de 2. Donc, bon, c'est plutôt moyen au niveau de la défense. Par contre, on a une coque qui est de 4 avec un bouclier de 1. Donc, ça fait quand même 5 touches pour pouvoir définitivement se débarrasser, en fait, de ce Kirax. Ce qui est quand même assez honorable, étant donné le coût du vaisseau. Et surtout, les améliorations qu'on va pouvoir y apporter. Au niveau de la barre des actions, il n'y a pas grand-chose. Il y a concentration et ciblage. Bon, ciblage, c'est logique, puisque vous allez voir que dans les améliorations, ce Kirax est capable d'emporter, en fait, un missile et notamment un harpon. Et là, vous allez voir que ça fait très, 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 très mal. Au niveau des 2 cartes nommées, Donc, la première, pour une valeur d'initiative de 4 et un coût de 24, vous avez Capitaine Jostero. Donc, la Capitaine Jostero, je ne reviens pas sur le vaisseau. C'est exactement le même que les Kirax qu'on a présenté juste avant. Par contre, lui, il a une spécificité de pilote, qui est donc le texte qui est au milieu. Et qui dit qu'une fois par tour, après qu'un vaisseau ennemi qui n'est pas en train de défendre contre une attaque a subi des dégâts ou dégâts critiques, vous pouvez effectuer une attaque contre ce vaisseau. Après, au niveau de la barre d'amélioration, il est comme le Kirax juste avant, qui coûtait lui 23. Donc, voilà. Pour la carte qui vaut le plus cher, elle vaut 25. Donc, c'est Victor Hell. Après avoir défendu, si vous n'avez pas lancé exactement 2 dés de défense, l'attaquant reçoit un marqueur de stress. Alors, au début, je ne comprenais pas trop cette carte. Pourquoi il parle de lancer exactement 2 dés de défense ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, en fonction de la distance à laquelle vous défendez, vous avez des malus de défense ou des bonus. Donc, en fonction de la distance à laquelle vous êtes, vous allez pouvoir bénéficier de cette capacité-là. De toute évidence, c'est, je crois, la distance moyenne. À partir de la distance moyenne, vous lancez effectivement vos 2 dés de défense. Et donc, du coup, l'attaquant va recevoir un marqueur de stress. Vous aurez également la possibilité d'équiper votre vaisseau d'une décharge ionique. Donc, c'est une carte illégale. C'est une carte qui est réservée au Célérat. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette charge ionique ? Après avoir reçu un marqueur ionique, donc le marqueur ionique, c'est un marqueur, en fait, qui va fridger un peu votre vaisseau. Et vous ne pouvez plus aller que dans une seule direction, en l'occurrence, en ligne droite pendant un tour. Vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée de 1. Dans ce cas, retirez le marqueur ionique que vous venez de recevoir. Ensuite, ce vaisseau ennemi peut choisir de recevoir le marqueur ionique. Dans ce cas, se défausser cette carte. Alors, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis touché par une frappe ionique. Donc, normalement, je subis, en fait, les effets négatifs du marqueur ionique. Si j'ai un vaisseau, en fait, ennemi à portée de 1, je peux lui dire, ben voilà, ce marqueur ionique, je vais m'en débarrasser. C'est soit tu me laisses m'en débarrasser tranquillement, et puis la prochaine fois, ben je recommencerai. Soit tu te l'attribues à toi-même, et du coup, je défausse cette carte. Voilà. Donc, en fait, c'est une espèce de pari. Il y a de fortes chances que celui qui vous ait tiré un marqueur ionique, ce soit à lui que vous essayez de lui redonner le jeton. Donc, il va être intéressé de pouvoir vous le remettre plus tard, quand il va voir que vous vous en débarrassez. Donc, en fait, il aura tout intérêt, s'il veut continuer à pouvoir vous tirer avec des marqueurs ioniques, à se débarrasser de cette carte-là, en faire en sorte à ce que vous vous débarrassiez de cette carte-là. Et donc, à prendre le marqueur ionique à votre place. C'est subtil, hein ? Ouais, c'est très fun. Vous avez également la carte de titre. Donc, je vous rappelle que la carte de titre, elle est uniquement liée à un type de vaisseau. En l'occurrence ici, le chasseur Kirax. Cette carte, elle s'appelle Vaxai. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le coût en points d'escadron de chaque amélioration dont vous êtes équipé est réduit de 1, jusqu'à un maximum de 0. Vous pouvez vous équiper de 3 améliorations et modifications différentes. Cette carte, elle vaut 0. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous jouez Kirax, elle doit toujours être sur votre vaisseau. Et à partir de ce moment-là, votre charge ionique, qui coûtait normalement 2, elle ne vous coûtera plus que 1. Et puis, votre harpon dont on va parler, qui vous coûte normalement 4, il ne vous coûtera plus que 3. Donc, c'est extrêmement intéressant, parce que ça vous fait économiser énormément d'argent. Et puis, quand on est un pirate, elle m'a le pognon, on aime ça. Allez, on va parler de la carte harpon. D'accord ? Il va falloir se concentrer un petit peu. Donc, le harpon, c'est un missile. Donc, c'est une arme secondaire. On a vu au début que vous aviez des cartes avec des valeurs rouges. La valeur rouge, c'est l'arme principale. Mais vous pouvez équiper votre vaisseau d'armes secondaires. D'accord ? Donc, ici, la valeur, c'est 4. Donc, cette arme secondaire, elle va lancer 4 dés rouges pour attaquer. Vous voyez d'ailleurs que c'est un missile qui vaut 4 en valeur, en bas à droite. Donc, ça, c'est quand vous constituez votre armée. Eh bien, ça va vous coûter 4 d'équiper votre vaisseau de ce missile. Bref, on revient. 4 dés rouges à lancer. Donc, cette fois-ci, c'est ça qui va déterminer la valeur d'attaque. Juste en dessous, vous avez la valeur de 3. C'est la valeur de distance à laquelle ce missile peut être utilisé. C'est une distance moyenne ou longue. Ça veut dire qu'à distance courte, vous ne pouvez pas utiliser ce missile sur une cible. D'accord ? La carte commence par acquisition de cible. Ça veut dire également qu'en plus de la distance, vous devez avoir mis en action au préalable une acquisition sur la cible en question. D'accord ? Vous vous référez aux règles au niveau des acquisitions de cibles. Défausser cette carte pour effectuer cette attaque. Ça veut dire que cette carte-là, c'est un one-shot. C'est un missile, vous le tirez. Une fois que c'est tiré, qu'il est touché ou pas, cette carte-là, celle-ci, elle est défaussée. C'est-à-dire que le missile, il est parti, c'est fini. Vous avez réussi, c'est bien. On va voir ce qui se passe. Vous avez réussi, tant pis, c'est perdu. Ok ? Vous avez réussi à toucher. Nickel. Si cette attaque touche à signer la carte d'état harponné. Vous allez voir, elle est sympa. Au défenseur, après la résolution de l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte harponné ? J'ai dû la relire plusieurs fois pour la comprendre. Et je remercie grandement Benjamin d'avoir pris le temps de me l'expliquer. Parce que j'ai vraiment galéré. Je dois avoir le cerveau Armada. Et puis, je ne dois pas avoir encore tout à fait le cerveau X-Wing. Et pourtant, Dieu sait que je dis qu'il faut bien lire les cartes à haute voix et prendre le temps de les lire. C'est ce que Benjamin m'a répété. Il m'a dit, c'est simple, il suffit de la lire. Ouais, sur le coup, j'ai eu un petit peu de mal. Allez, on va la lire ensemble. Vous allez voir, c'est toujours comme ça en FFG, chaque mot compte. Quand vous êtes touché par une attaque. Par une attaque. C'est-à-dire pas forcément par celle-ci. Parce qu'on va voir que cette carte-là, elle reste, elle peut rester sur votre vaisseau. Donc, notamment si vous êtes touché par cette attaque-là. Mais si vous pouvez aussi être touché par une attaque plus tard. On y reviendra. Donc, quand vous êtes touché par une attaque. Si au moins un résultat critique n'a pas été annulé. Donc, admettons que le missile que je viens de tirer dedans, il y a un critique. Et vous ne l'avez pas annulé. Dans ce cas, chaque autre vaisseau à portée une subit un dégât. Donc déjà, ça pète un peu aux alentours. Ensuite, vous défaussez cette carte. Et vous-même, vous recevez une carte de dégâts face cachée. Ok ? Ça, c'est si, dans les dés que je viens de lancer, il y a un critique. S'il n'y a pas de critique, cette carte-là, elle reste sur votre vaisseau. On est bien d'accord ? Donc, dans le round qui suit, à chaque fois que vous allez vous faire attaquer, si jamais il y a un critique qui tombe et qui passe, il va falloir revenir sur cette carte et appliquer ce qu'on vient de dire. D'accord ? A savoir que tous les vaisseaux à 1 subissent un dégât, que vous défaussez la carte et que vous-même, vous prenez un dégât face cachée. D'accord ? Quand vous êtes détruit, si vous avez toujours cette carte sur vous, et on va voir qu'on peut l'enlever, c'est ce que je n'avais pas compris. Quand vous êtes détruit, chaque vaisseau à portée de 1 subit également un dégât. C'est-à-dire que quand le vaisseau explose, si vous avez toujours le harpon dans votre aile ou dans vos fesses, il explose aussi et il va toucher les vaisseaux autour de vous. Ok ? Maintenant, sur cette carte, il y a marqué « Action ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'action ? Alors, je sais bien, il y a plein de gens qui regardent la vidéo et qui sont fans des X-Wing, et pour eux, c'est une évidence. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et pour qui ça n'en est pas une. Une action, c'est une des choses qu'on fait dans la phase de jeu. Et à un moment, on va résoudre les actions. Eh bien, une des actions que vous pouvez faire, c'est de tenter de retirer, en fait, de défausser cette carte. Pour ne pas continuer à avoir le missile planté dans l'aile, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de le retirer. Et c'est à vos risques et périls. Parce qu'il y a bien marqué que l'action, c'est défausser cette carte, ensuite lancer un dé d'attaque. Donc, on lance un dé d'attaque. Sur une touche ou un critique, eh bien là, on subit un dégât. Allez, le Star Viper, maintenant. Bon, alors, le Star Viper, il y a trois cartes. Enfin, il y en a quatre, en fait, mais il y en a une en double qui vous est donnée. Là, pareil. Je ne sais pas pourquoi c'est en double. Si vous êtes capable de me dire, j'imagine que c'est pour pouvoir en jouer deux sur la table. La carte a évolué. Voilà. Je n'ai pas assez d'ancienneté dans Star Wars X-Wing. Donc, merci de me mettre en commentaire pourquoi il y a deux fois la carte Assassin du Soleil Rouge dans la boîte. Moi, je n'ai pas tout à fait compris. Je suis très ouvert à la critique et je suis très ouvert aux informations pour progresser. Bref. Je vais commencer d'ailleurs par cette carte-là. Bon, la carte Assassin du Soleil Noir. Les capacités du vaisseau. Donc, en initiative, en capacité de pilote. On a cinq. En attaque, on a trois. En agilité, on a trois aussi. Donc, ça, je trouve ça assez sympa. C'est quand même un de plus que le Kyrax. On a quatre en coque et on a un en bouclier. Donc, on a quand même un vaisseau qui est nettement plus véloce. Bon, après, il commence à 28. Donc, il coûte quand même assez cher. Il coûte quand même beaucoup plus cher que le Kyrax. Mais vous allez voir, il a beaucoup de subtilité. Il a une barre d'action qui est quasiment pleine. Donc, c'est assez hallucinant. Il a le tonneau, il a l'accélération, il a le ciblage et il a la concentration. Donc, c'est vraiment un vaisseau qui est assez impressionnant. Alors, je sais que c'est un vaisseau où j'ai lu que c'était un vaisseau qui était boudé par les joueurs. Mais franchement, quand je vois ce vaisseau-là maintenant, cette carte-là maintenant, j'imagine qu'on va le revoir sur les tables et on va le revoir dans les championnats. Bon, allez, on va voir Dallan Oberos. J'adore les noms de Star Wars. C'est super facile pour les vidéos. Alors, Dallan Oberos, donc, il a une capacité de pilotage de 6. Bon, après, tout le reste reste à l'identique, puisqu'il est à l'intérieur d'un Star Viper. Vous allez voir la subtilité, elle est ailleurs. Elle est en fait dans sa capacité de pilote. Donc, c'est assez compliqué à appréhender. J'ai pris le petit dessin qui va bien et qui va vous permettre de comprendre. Si vous n'êtes pas sous l'effet du stress. Donc, l'effet de stress, c'est notamment si vous avez fait un mouvement rouge. Vous avez un marqueur de stress sur votre vaisseau et normalement, vous n'êtes pas capable de refaire un mouvement rouge tant que vous avez ce jeton-là. Il faut faire une manœuvre verte pour se libérer du stress. Ça, c'est la macro-règle, d'accord ? Donc, dans cette carte-là, c'est si vous n'êtes pas sous l'effet du stress. Quand vous révélez une manœuvre de virage. Donc, en fait, vous avez choisi sur votre cadran un virage, d'accord ? À droite ou à gauche. Virage sur elle ou boucle de Segnor. Boucle de Segnor, c'est un virage bien spécifique. Vous pouvez la considérer comme une manœuvre rouge tonon de talon. Tonon de talon. Essayez de le dire dix fois, vous verrez, c'est chiant. De même direction, droite ou gauche. Donc, vous voyez, là, on voit le vaisseau, en fait, qui tourne vers le bas. Donc, ça, c'est la valeur révélée. Je ne suis pas sous l'effet du stress. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir faire un tonneau de talon en utilisant, en fait, cette valeur de virage. Soit je la prends sur la droite et sur la gauche. Donc là, en l'occurrence, il va partir vers le haut, donc il prend sur la gauche. Vous m'avez suivi. Et donc, il va faire un tonneau de talon. Donc, en fait, il va tourner un coup en arrière. Puis ensuite, il va venir se repositionner sur le côté, sur le haut du vaisseau. C'est extrêmement violent. On est bien d'accord. En utilisant, donc, le gabarit de manœuvre que vous venez juste de révéler. C'est bien ce que je vous disais. Donc, vous voyez, le pauvre Tyad Vance, là, il pensait l'avoir pile poil dans son axe. Et, en fait, il se retrouve avec un vaisseau qui, hop, en deux temps, va dégager de son axe principal. Et va venir se mettre sur le côté. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. On va regarder la carte titre qu'il y a avec le Star Viper. Elle est très sympa. Celle-ci, déjà, elle vaut moins 3. Tranquille. Donc, quand vous l'attribuez, vous gagnez 3 points de coût de confection du vaisseau. Voilà. Moins 3. Je n'avais jamais vu, moi, ça. Bon, après, je suis débutant en Star Wars The Kring. Mais, moins 3, je n'avais jamais vu. Donc, Star Viper uniquement, puisque c'est une carte titre. Vous pouvez vous équiper de deux améliorations titre différentes. Bon, déjà, ça, ça commence bien. Et, il y a un truc sympa. Quand vous effectuez une action de tonneau, vous devez utiliser un gabarit virage à droite ou virage à gauche de 1 à la place du gabarit tout droit de 1. Vous avez compris ? Allez, dessin. Vous voyez ici, là, sur le dessin. Dans le premier cas, on voit, en fait, qu'il utilise un gabarit pour faire son tonneau. En fait, il fait un virage. À l'issue de son virage, il fait un tonneau. Le tonneau qui est fait, il le fait avec le gabarit de 1 en ligne droite. Et donc, comme c'est un tonneau, ça déplace le vaisseau sur la droite ou sur la gauche, mais sur le même axe. D'accord ? Et bien, avec cette carte-là, plutôt que d'utiliser la ligne droite, vous allez utiliser, en fait, le gabarit de 1 à droite ou à gauche. Ça vous permet, tout simplement, en fait, de vous repositionner et de prendre un vaisseau à contre-cours. Sauf que le vaisseau pensait que vous alliez lui passer devant et, en fait, vous vous retrouvez juste à côté de lui. Ça aussi, c'est vache ! On va parler de Twiq. Alors, franchement, quand j'ai déballé la boîte, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? De quoi il me cause ? Alors, en fait, Twiq, il a deux capacités qui sont absolument, au final, excellentes. Je vais vous la lire. Alors, sinon, la carte ne change pas. Vous avez de l'initiative de 4, quand même. Donc là, ça baisse un petit peu. Le vaisseau coûte 28. Il a toujours une barre d'action aussi conséquente, puisque cette barre d'action, elle est liée au vaisseau. Mais par contre, effectivement, Twiq, il a une particularité. On va la lire ensemble. Pendant la mise en place, la mise en place de la partie. Avant l'étape, placer les forces. Donc, avant de déployer. Donc, en fait, on sait ce qu'il va y avoir en face. On voit les vaisseaux qu'il va y avoir en face, mais pour l'instant, personne n'est déployé. Vous pouvez choisir un vaisseau ennemi et lui assigner la carte d'état, pister ou répliquer. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ces bestioles-là ? On va commencer par pister. Alors, pister, c'est Twiq qui est considéré comme ayant la valeur de pilotage que vous aviez à la fin de la mise en place. Ça, ça parle à la personne à qui je donne la carte. Cette carte-là, je la pose. Donc, en fait, mon vaisseau, qui a une valeur de pilotage de 4, eh bien, il va être capable de récupérer la valeur de pilotage d'un vaisseau d'en face. Donc, assigner cette carte-là au plus bourrin, quoi. Vous avez pot d'un brun en face avec une valeur de pilotage de 9. Eh bien, vous prenez cette carte et vous posez cette carte-là sur pot d'un brun et vous vous retrouvez avec votre Twiq avec une valeur de pilotage de 9. C'est énorme ! C'est énorme ! Je termine. Si votre valeur de pilotage est modifiée ou si vous êtes détruit, celle de Twiq n'est pas modifiée. C'est-à-dire que si Pot d'un brun meurt, donc son oeuf disparaît, sa carte disparaît, son vaisseau disparaît. Moi, je suis parti avec 9 d'initiative de qualité de pilotage, mais je garde ma qualité de pilotage jusqu'à la fin de la partie. Cette carte-là, c'est du shit, quoi. Sérieux, quoi. C'est honteux de sortir un truc pareil. Et sinon, les répliqués, c'est pas mal non plus. Répliqués, Twiq est considéré comme ayant la capacité, cette fois-ci, donc le texte, en fait, la capacité du pilote. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, en fait, sa valeur orange, vous récupérez ce qu'il y a dans le texte de la carte. Twiq ne peut pas assigner une carte d'état en utilisant votre capacité de pilote. Il ne faut quand même pas pousser. Twiq ne perd pas votre capacité de pilote si vous êtes détruit. Là, c'est exactement comme pisté. Si le vaisseau est détruit, vous gardez quand même votre action. Donc, par exemple, on prend un TIE Advance. Je crois qu'avec Dark Vador, il a deux actions, si je me souviens bien. Le TIE Advance doit être capable de faire deux actions. On y reviendra, je le mettrai en commentaire si je me suis planté. Et bien là, vous allez récupérer, en fait, cette capacité à avoir deux actions par tour. Voilà. Twiq. C'est carrément le vaisseau qui va s'aligner sur toutes les tables dorénavant. En tout cas, moi, je peux vous dire que vous allez vous le retrouver en face. Dans la boîte, vous avez également ces trois modifications. Je vous rappelle que, normalement, les modifications, vous pouvez les mettre sur n'importe quel vaisseau sauf contre-indication. Vous allez voir qu'il y en a. On va commencer par le propulseur vectoriel. Donc, le propulseur vectoriel, c'est petit vaisseau uniquement, déjà. Donc, vous voyez, il y a une information qui vous le dit. Et votre barre d'action gagne l'action tonneau. Donc, en l'occurrence, pour le Star Viper, ce n'est pas très intéressant. Par contre, dans cette boîte-là, pour le Kyrax, ça peut être intéressant de rajouter tonneau. Vous avez également cette carte-là, bouclier à rayon pulsé. Donc, celle-ci, c'est rebelle et racaille uniquement. Tant pis pour l'Empire. Durant la phase de dénouement, vous pouvez recevoir un marqueur ionique pour récupérer un bouclier. Un petit sacrifice pour récupérer un bouclier à la hauteur de votre valeur de bouclier. Donc là, dans les vaisseaux que j'ai présentés, ils n'ont tous qu'un seul bouclier. Donc, vous ne pourrez pas dépasser cette valeur-là. Si vous avez perdu votre bouclier, vous acceptez de choper un marqueur ionique et puis vous récupérez un bouclier. Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte, excusez-moi, que si votre valeur de bouclier est de 1. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, si vous avez une valeur de bouclier de 2, cette carte-là n'a pas le droit de vous en équiper. Donc, c'est totalement dévolu, par exemple, aux deux vaisseaux qui sont présents dans cette boîte. La dernière qui est très intéressante, c'est le système d'occultation. Alors attention, il y a deux systèmes d'occultation. Il y a le système d'occultation comme celui-ci de base, il y a le système d'occultation avancé qui est celui, en fait, du Thaï Fantôme et qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus véloce. Là, on est sur un système d'occultation de base. Donc, c'est une modification. Donc, c'est si vous allez pouvoir l'attribuer à n'importe quel vaisseau, empire compris et grande taille compris. Elle coûte 3. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Augmentez votre valeur d'agilité, donc vos dés verts de 1. Si une attaque vous touche, vous défaussez la carte. D'accord ? Donc, en fait, c'est comme si vous étiez un peu masqué, un peu camouflé. Donc, forcément, vous êtes plus difficile à toucher. Et donc, vous avez un dé en verts de plus pour vous défendre. Par contre, si vous êtes touché, vous perdez la carte. Wesh, c'était très dense. Je m'en excuse, mais c'est une boîte qui vaut quand même la densité. Il y a deux vaisseaux. C'est une boîte de vétérans. Je n'ai peut-être pas commencé parce qu'il y avait de plus simple pour une vidéo de Star Wars X-Wing. Mais bon, voilà. Il y a un moment, il faut se lancer, il faut se jeter dans le bain. Et voilà. Là, c'est fait. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Si j'ai dit des conneries, corrigez-moi parce que moi, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'en savoir plus sur Star Wars X-Wing. Et voilà. Je suis ouvert et je suis débutant. Je le redis. C'est vrai, le mec, il est débutant, il se permet de faire une vidéo. Ah bah ouais. Le mec est débutant, mais il se permet de faire une vidéo. Corrigez-moi. Comme ça, on en parle. Et puis, je ferai des errata dans les prochaines vidéos que je ferai. Juste là, vous avez de quoi... Hop. Ici, là. Ouais. Juste là. Vous avez un petit logo. Ça vous permet de vous abonner à ma page. Abonnez-vous à ma page. C'est sympa. On est plusieurs. On discute. On échange. On communique beaucoup. Si vous déroulez un petit peu en fait, la description de la page en dessous, vous allez voir un lien Facebook. C'est ma page Facebook sur laquelle je retrouve en fait, tous mes abonnés et avec qui on échange. Vous verrez, on n'y parle pas que de Star Wars X-Wing ni de Armada. Moi, je parle en fait de tous les jeux qui m'intéressent. Je parle de Bolt Action. Je parle de BD aussi. Je parle de séries. Voilà. Je m'y penche. Je m'y penche beaucoup. Mais revenez avec nous. Venez avec nous. C'est sympa. On est une bande de potes. Tout ça. On rigole. C'est cool. J'ai ouvert une page Tipeee. Bon. Elle ne marche pas vraiment. Alors, si vous voulez vraiment être reconnu, premier à donner 1€ sur la page Tipeee. Ça, ça défonce. Vous avez 1€ au fond de la poche. Là, vous dites tiens, moi, je vais faire la nique aux autres. Je vais être le premier à donner 1€ à la page Tipeee. Non, je déconne. Essayez, voilà, de m'aider à acquérir des boîtes, à acquérir des jeux, à acquérir du matériel. Voilà. Il y a une page Tipeee. Elle sert à ça. Ce serait cool. En attendant, si la vidéo, elle vous a plu, vous me mettez un petit pouce. Ça, par contre, ça ne coûte rien. Et puis, l'intérêt, c'est que ça me fait monter dans les références de YouTube. Ça me permet de gagner en visibilité et ça permet de retrouver plus facilement des vidéos en français sur les jeux préférés. Allez, je vous souhaite à tous de bons jets parce que, comme je le dis toujours, il n'y a bien que ça pour poutrer le type d'en face. Bon, c'est bon, ça marche ? Allez, ça marche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon, c'est parti.